Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur FH. La question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo aussi en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers. Donc, la première chose qu'on regarde, hormis la présentation de la compagnie que je vous mettrai dans la description de la vidéo, quel est le niveau, la tendance ici au niveau des revenus. On a des revenus croissants, on aime ça, c'est un check mark. Donc, en termes de croissance des revenus ici, c'est à peu près, on va utiliser à peu près 3%, mais vous allez voir que ce n'est pas important. Je vais vous montrer que je vais prendre un raccourci direct pour qu'on puisse faire les choses plus facilement. Donc, qu'est-ce que ça donne ici au niveau de la marge bout ? On a des marges bout stables, on adore ça, c'est un check mark. Ensuite, au niveau de la marge EBITDA, voilà, on a des marges bout, on a des marges EBITDA qui sont aux alentours de 15% en moyenne, donc 16% en date d'aujourd'hui. Donc, c'est également un check mark, on aime ça. Au niveau de la dette net sur EBITDA, on a une dette net sur EBITDA inférieure à 5%, donc voilà, on voit que l'entreprise rembourse sa dette ici, c'est une bonne chose, d'accord ? Donc, ça, c'est un check mark, on aime voir ça. Inférieure à 5%, c'est correct. Ensuite, au niveau de la valorisation, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais prendre des marges, des free cash flow de 7%, d'accord ? En date de juin, on est aux alentours de 7%, alors qu'en moyenne, on peut dire qu'on est aux alentours de 6%, mais l'entreprise également est de croissance et plus il y a une croissance des revenus, plus également, on a des marges qui sont à peu près plus élevées. 7%, ce sera la marge des free cash flow que je vais utiliser parce que les free cash flow ont tendance à être supérieures à la marge nette. Donc, c'est pour ça que je vais prendre les free cash flow. Qu'est-ce que ça nous donne ici ? Alors, pour le multiple ici, je prends un multiple de 13 minimum, alors que c'est notre moyenne ici aujourd'hui. La moyenne, je prends 15 et le maximum, je prends 16. Pourquoi est-ce que je le fais ? Regardez, on est à 13 à partir de ce niveau-ci. À 15, on est ici et généralement, on table la barre des 16 ici. Donc, on est à peu près à ce niveau-ci. Donc, on a nos trois hypothèses en termes de multi. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne ? J'ai pris comme revenu 20 milliards. Actuellement, on a des revenus de 19,2 milliards et les analyses prévoient près de 20 milliards à partir de 2024. Donc, on va prendre directement 20 milliards de revenus. D'accord ? Donc, si on prend 20 milliards de revenus, la croissance est déjà inclue. D'accord ? Une légère croissance. Alors qu'on est à une croissance à peu près aux alentours des 3 % ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? 7 % de 20 milliards, ça donne 1,4 milliard. 13 fois les bénéfices, 20,4 milliard moins la dette nette ici aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, ça donne 87 euros l'action. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, toujours avec 7 % de marge bénéficiaire, 3 % de marge bénéficiaire sur les 20 milliards, ça donne ici 1,4 milliard. Divisé par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 115 euros l'action. Et quand on prend 16 fois les bénéfices sur 1,4 milliard moins la dette nette, divisé par le nombre de 729 euros l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, personnellement, je vais me situer à ce niveau-ci. C'est la marge supérieure. Donc, pour moi, l'entreprise pourrait valoir aux alentours de 116 euros l'action. Ça prend déjà en considération une croissance et des revenus. Ça serait vraiment le summum du summum pour moi. En date d'aujourd'hui, on coûte aux alentours de 87 euros l'action. Donc, EFAH pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, même si cette opportunité d'investissement n'est pas énorme, vous devez savoir ce que ça inclut. Est-ce que ça veut dire que je vais acheter EFAH à ce prix-ci ? Je vous dirais non. Personnellement, je préfère me garder une marge de sécurité. Donc, je vous dirais EFAH, si une entreprise va m'intéresser aux alentours des 60 euros l'action. D'accord ? Parce que je pense que la marge de sécurité n'est pas assez énorme ici. C'est une belle entreprise. Je ne la mettrai pas dans les top actions. Mais c'est une belle entreprise qui pourrait représenter une opportunité d'investissement pour les plus téméraires. Mais personnellement, je l'achèterai aux alentours des 60 euros pour avoir une assez grosse marge de manœuvre. Donc, vous remarquez également ici que l'entreprise stagne généralement aux alentours des 100 euros l'action. D'accord ? Donc, il n'y a pas un énormement de croissance ici. Le marché ne paye pas des multiples extraordinaires pour ce genre de compagnie ici. Et déjà, je pense à 15 fois des bénéfices, c'est déjà assez élevé avec une démarche de 7%. Donc, ma valeur sur cette entreprise, c'est 115 euros. La valorisation de cette entreprise. Donc, le prix d'achat idéal sera aux alentours de 60 euros pour se garder une bonne marge de sécurité. Donc, FH ne représente pas une opportunité d'investissement pour moi en date d'aujourd'hui. Ça pourrait le représenter pour quelqu'un d'autre. Mais ça reste une belle compagnie. Vous pouvez le voir avec des marges qui sont stables. Et c'est ce qui nous intéresse généralement en premier lieu. Si on a des marges stables, c'est une bonne information pour le futur. Donc, n'hésitez pas à lire vos rapports financiers avant de prendre une quelconque décision d'achat. D'accord ? Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.